Merci M. Jumel. M. Benoît, vous avez la parole. Merci Mme la Présidente. Moi je voudrais interpeller Mme la Ministre, ou tout au moins attirer son attention ainsi que celle de Mme la Rapporteure, sur le fait que, en effet, notre collègue Potier ainsi que Mme Rabault ont évoqué le fait de situer ces amendements dans la perspective d'une mission ou d'une redéfinition des missions des députés. L'exemple de la DETR, je dirais, elle est parlante. Territoires ruraux. C'est aussi une question d'équité envers les parlementaires d'un département. Premier élément. Deuxième élément, la situation actuelle. Dans l'arrondissement dans lequel je vis, nous sommes deux députés. Réserve parlementaire, 130 000 euros x 2, 260 000 euros. Le sous-préfet d'arrondissement, enveloppe 2016, disposait de 2 600 000 euros pour l'arrondissement. Un député élu est suspecté de mal attribuer les fonds publics. Un sous-préfet nommé peut librement, notamment pour les projets dont le montant pour les enveloppes inférieures à 150 000 euros, répartit ce financement comme il le souhaite. Autre élément. Dans le futur projet de réduction du nombre des parlementaires, ce qui risque de se passer, c'est comme pour les conseillers départementaux, les territoires ruraux seront sous-représentés. Le redécoupage des cantons, le redécoupage des circonscriptions, la constitution et la question de la démographie feront que dans la future Assemblée, les territoires ruraux seront en sous-représentation pour une question de densité de la population dans les circonscriptions. C'est pour cette raison qu'il faut absolument que les commissions départementales et que les futurs parlementaires aient un regard global sur la mobilisation des crédits d'Etat dans leur département. Je vous remercie M. Benoît. M. Gégaud, vous avez la parole.